... Alors quand on prépare un opéra, en fait, il y a deux choses. Il y a la lumière qu'on va mettre dans le décor, donc là on travaille avec les ateliers de décor, et la lumière qu'on va mettre sur scène. Donc là on établit un plan avec des projecteurs qui sont disposés à des endroits bien spécifiques. Et une fois ce plan établi, on va le mettre en place physiquement au plateau avec les équipes. Alors une fois que les plans ont été faits, que les projecteurs ont été montés sur le plateau, que la lumière qui est incorporée au décor est montée sur le plateau, où on arrive dans cette pièce, qui est la pièce où on va programmer les lumières. C'est-à-dire qu'au début des répétitions, on va s'installer ici, et programmer toutes les séquences lumières en même temps que les artistes répètent sur le plateau. Programmer les séquences lumières, c'est en fait additionner les projecteurs, les uns aux autres, pour créer des images, des tableaux, qu'on va dérouler sur ce qu'on appelle une conduite lumière. C'est-à-dire un enchaînement de tableaux qui dure tout le spectacle. Alors le lien avec le créateur lumière, c'est la personne avec qui je passe le plus de temps. C'est-à-dire que sur ses volontés artistiques, je vais essayer de traduire ça techniquement. Donc on est constamment en discussion. Et par exemple, lors de la conduite lumière, c'est un travail de binôme. Le régisseur de scène, en fait, il donne les tops à tous les corps de métier, une fois les conduites établies. C'est-à-dire que tout le travail préparatoire de conduite qu'on va faire pendant les répétitions, donc en découle une conduite de lumière. Chaque effet a un numéro et un intitulé, mais c'est le numéro qui va nous intéresser. Ce numéro d'effet est reporté sur la partition de l'opéra. Et le régisseur de scène va indiquer le moment où il faut déclencher cet effet en lisant la partition. Et nous, on le déclenche en appuyant sur un bouton. Parce que le but du jeu de la restitution d'une conduite d'opéra, c'est de minimiser les manipulations pour éviter le risque de pannes ou d'accidents de conduite. Généralement, moi, quand je suis en salle, je suis à côté de l'éclairagiste, du scénographe, et souvent le metteur en scène. Donc cet écran est l'écran de la console lumière. Cette partie, c'est la conduite lumière, en fait. Tous ces chiffres-là, en fait, représentent les projecteurs. On identifie les projecteurs par un numéro. Alors après, un numéro peut être un projecteur ou un groupe de projecteurs. Et en dessous de ces numéros, on va avoir des intensités qui vont aller de 0% à 100%, et ce qui nous permettra de construire les effets-lumières. Donc on se trouve dans le local poursuite de l'opéra Dijon. C'est un local qui est tout au-dessus des passerelles, derrière le public. Et ici, deux opérateurs peuvent manipuler ces projecteurs. Donc on appelle des projecteurs de poursuite. Ce sont des projecteurs qui suivent les artistes. Sur les projecteurs, il est possible de mettre des filtres de couleur ou des filtres diffusants qui permettent soit d'adoucir le faisceau, soit de le colorer. Pendant le festival, notre métier change un peu parce qu'on travaille pour des caméras et pas pour du public. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On est tout le temps en relation avec quelqu'un qui s'appelle un chef opérateur. C'est un peu le chef lumière sur une équipe de tournage de vidéos, cinéma, etc. Donc il nous indique comment varier les intensités et surtout où placer les projecteurs qui sont des endroits complètement différents par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire des projecteurs sur pied, très bas, près des protagonistes. Donc pour nous, c'est un peu une grande nouveauté. Merci. 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 Merci.